Vidange du 1.4 DCI Donc là elle est déjà sur ses rampes, elle est prête à être vidangée Donc on va commencer par faire une prise d'air en ouvrant le bouchon d'huile qui est également la jauge Donc au niveau de la protection moteur en dessous Donc à déposer vis de 10, vis de 10 sur l'arrière On a également une vis de 10 ici sur le côté Là je crois qu'il y avait une vis de 10 aussi Là, 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 il y a des clips, clips ici emboissés, vis de 10 Et à l'avant, on a, moi j'ai dévissé carrément les 4 vis torques On a un boulon de 10 aussi ici Et par en dessous on voit il y a des vis torques T30 que j'ai dévissé aussi Donc là voilà, on passe au seuil moteur Le bouchon de vidange est à cet endroit là Donc une clé carrée de 8 Et donc là on desserre Et on va retirer le bouchon à la main Donc boc de vidange en dessous forcément Et donc bouchon à dévisser à la main en faisant attention Bon voilà, donc le bouchon est défait Type de joint, joint un peu spécial, c'est pas qu'un joint cuivre Voilà les références du nouveau joint Donc là il n'y a plus qu'à remplacer le joint et à remonter le bouchon Donc voilà, le bouchon de vidange donc revissé avec son nouveau joint Couple de serrage 30 Nm Ça correspond à un serrage modéré, pas trop fort en tout Donc maintenant on va passer au démontage du filtre à huile Qui se trouve en dessous ici Donc on va d'abord démonter cette durite là Donc en déclipsant ici Et on va pouvoir la tourner sur le côté Donc elle a deux petits clips identiques Un peu sous au-dessus Donc on va commencer à soumettre d'abord un petit peu en dessous comme ça Et on pense à ce suite devant Et donc là on peut la mettre sur le côté On a la place Donc là on peut commencer à apercevoir le filtre à huile en dessous Donc on dessolidarise les deux petites durites Et là on va pouvoir passer donc avec une clé araignée Donc voilà la clé araignée Très simplement avec une clé à cliquet J'ai mis un maximum de papier sous le filtre à huile Et j'ai prévu un petit bac pour le rattraper dès que possible C'est pas ce qu'il y a de plus facile Ça va essayer d'écarter du reste Ça va récasser évidemment Allez, il faut aller se mettre autour du filtre Voilà, on est obligé de le mettre en premier temps Et logiquement, s'il a été bien fait Ouais, il était serré à la main Donc c'est relativement facile Voilà, donc je peux enlever la clé araignée Et je vais finir de le dévisser à la main Donc voilà le vieux filtre retiré Donc il n'y a pas de soucis Il n'y a plus qu'à faire un bon nettoyage Ou un nettoyant frein Bien essuyer Et on va faire le remontage de nouveau Voilà, nouveau filtre Donc ça, c'est les références du nouveau filtre Donc j'ai comparé, c'est bien la même taille Ça va bien en lieu et en place Ça, c'est du Bosch Et donc, ce qu'on fait toujours Un petit peu d'huile neuve Un petit peu d'huile neuve sur le banc de bouchon Et on vient légèrement graisser la portée de joint On met un peu d'huile sur toute la portée de joint Et un petit peu ce filmage aussi Normalement, ça pousse tout seul Voilà, on va pouvoir attaquer le remontage Voilà Donc relativement à ça Il faut juste réécarter les durées Donc là, on revoit Donc on voit le support du filtre à huile Je ne suis pas sûr qu'on aura grand chose dans la vidéo Mais on écarte les durées On vient le visser légèrement à la main Et surtout, un filtre à huile qui se sert à la main Ça ne sert à rien, c'est la 5 en manane à la clé Donc quand on commence à sortir une certaine résistance, on s'arrête Donc voilà, on peut remettre les petites agrafes de durite Rien de plus simple à mettre Ça se remboîte tout simplement Tac On va laisser les remettre à peu près au même endroit Voilà, donc là c'est bon Et au niveau du tuyau Réalement, relativement simple Donc on emboîte Tac Et on vérifie que ça tient bien Donc il ne reste plus qu'à mettre l'huile ici Donc voilà Le type d'huile qu'on est sur le type de moteur Donc là, il en va, enfin normalement, mais 4 litres et demi dedans Donc je vais commencer par un bon 4 litres Et je ferai la pointe après Donc là, j'ai mis un entonnoir Et je peux commencer à faire en voyant dedans Je ne vais pas tout filmer, ce n'est pas la peine Donc voilà, on vérifie quand même qu'il n'y ait pas de fuite d'huile en dessous Et il ne reste plus qu'à remonter le cache moteur du dessous Donc dernière petite astuce pour remonter le cache moteur Ce petit cargo là On fera bien attention de le venir le mettre au-dessus De cette partie métallique On le passe au-dessus Et la plastique va se glisser entre les deux Alors le filtre à air Moteur diesel De chez Rollo Donc le filtre à air se trouve là Donc deux petits clips de chaque côté à retirer Et donc voilà le nouveau filtre à air qui va être mis en place Donc une petite languette à droite Une petite languette à gauche Et on tire ensemble Chez Rollo, on ne peut pas faire plus simple Voilà, donc le vieux filtre Donc je vais passer un petit coup On va déjà retirer le vieux filtre Bon, celui-là était encore acceptable Il commençait à en avoir un petit peu Et donc là ce que je vais faire C'est le passer un petit coup d'aspirateur là-dedans Alors, mis en place du nouveau filtre Donc j'ai fait un petit nettoyage en général On remet qu'il y a un petit coin qui est un peu différent Tout simple On repose dessus On l'enfonce bien partout Et donc ça se glisse comme un tiroir Rien de plus sable Bien enfoncé, deux petits deux côtés Et pour le filtre à air, c'est fait Donc pour le filtre à bitacle Donc là ça se passe sous la boîte à gants Je ne sais pas si on va réussir à le voir Là, il y a un petit loquet Un ici Donc il va falloir soulever Comme ça, le relever Pareil de l'autre côté Il faut le relever Ah, celui-là était déjà relevé Et donc l'étirer vers l'intérieur Souvent c'est dur Il ne faut pas hésiter à mettre un peu de dégrippant W40 Ça aide un peu à coulisser Voilà, donc là j'ai mis un petit peu de W40 Ça aide Et donc On va faire coulisser Voilà C'est celui-là Donc là il est sorti On va le faire sortir de l'autre côté Hop, il est sorti aussi Et donc maintenant la boîte à gants Se retire Normalement toute seule Ouais, je n'ai pas assez fait coulisser Voilà Surtout il faut bien hésiter Il ne faut pas hésiter à bien les sortir Et renvoyer un maximum par là On les rentre complètement à l'intérieur Et donc après D'abord les gants S'enlèvent d'une seule Donc ensuite Pour retirer la fiche électrique Ici il suffit d'appuyer Appuyer un petit peu dessus Et tirer dessus Et là je vais couper le petit rilsan Qui est là Et je le remplacera après Sachant que la graffe De toute façon une fois qu'elle est mise Elle ne s'enlève pas Donc pour retirer après le couvercle Il y a une languette ici Une languette un petit peu plus bas Là Je ne vais pas trop mire Là elle est là Ici Ici Et ici Et on tire le couvercle Ensuite On va donc des filtres Il n'y a plus que de tirer dessus Pas facile Mais avec une pince c'est un peu plus facile Donc voilà le filtre qui est sorti Dans quel sens Il se retire à peu près Il faut tirer dessus Il vient comme ça Et donc là maintenant Il y a beaucoup d'aspirateurs Dans la boîte à filtre Donc voilà les références Du nouveau filtre Un petit peu moins épais Certainement un petit peu moins cher Surtout les filtres habitacle Il y a une petite flèche Comme ça On fera bien attention Que la flèche soit orientée De l'avant vers l'arrière C'est le sens de l'air Bon je ne vais pas pouvoir filmer La remise en place du filtre C'est un peu compliqué L'astuce pour tous les filtres à air C'est de les pincer comme ça Un petit peu en accordéon Et rentrer d'abord dedans Comme ça Ça aide toujours un peu Donc pour remettre le cache Ce qu'il faut noter C'est qu'il y a un petit coin glissière Là en bas Donc il faut retrouver les glissières Pour le re-glisser devant Voilà donc là Je vais refixer Donc la petite coisse électrique J'ai remis un petit collier Gilderilzant Donc on va pouvoir remettre la boîte à vent Donc voilà pour remettre La boîte à gants On met bien le petit cap derrière On la refonce Comme si on voulait La remettre définitivement en place Et donc on va pouvoir ensuite Repousser les petits clips Par en dessous Et donc là Il faut jouer un peu Avec la boîte à gants Pour que ça retombe bien Et on rebaisse le clips Pareil de l'autre côté On l'enfonce à fond Et on rebaisse On rebaisse un petit peu Le clips comme ça Voilà C'est fini C'est fini C'est fini